Bonjour et bienvenue sur Constante Évolution. Je m'appelle Pierre et je suis ici pour t'aider à te développer personnellement et financièrement dans ce monde de fou. Et aujourd'hui je t'explique comment accepter une situation difficile. Pourquoi tu devrais essayer d'accepter des situations difficiles comme la mort, un licenciement ou d'autres situations sur lesquelles tu n'as pas la maîtrise comme des événements climatiques ou des choses comme ça ? Parce que sinon tu vas t'épuiser en fait. C'est un petit peu comme si tu étais tombé dans une rivière et qu'on te disait de nager à contre-courant. Tu vas tout de suite t'épuiser et tu vas finir par te noyer. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner quelques exemples personnels de situations où j'ai vécu des difficultés et comment j'ai fait pour les surmonter. Je sais que parfois il y a des situations qui sont difficiles. Peut-être que tu vas divorcer, peut-être que tu vas perdre ton boulot, peut-être que tu vas perdre quelqu'un de proche. Mais en fait tout ceci c'est des choses qui vont arriver à la majorité d'entre nous au cours de notre vie. Donc autant l'anticiper et de se dire tiens il y a ça qui peut arriver le jour où ça arrivera. Tu as deux solutions. C'est soit tu l'acceptes le plus rapidement possible et la vie continue tu peux continuer d'avancer. Soit tu bloques dessus, je t'invite vraiment à essayer d'accepter cette situation du mieux que tu peux parce que c'est la seule façon d'aller de l'avant. Et en fait il n'y a que la résistance au changement qui est douloureuse. Il n'y a que ça, c'est que si tu dis non 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 je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Là tu vas te contracter, tu vas te frustrer et en fait ça ne va pas du tout t'aider à aller mieux. Au contraire. Mais ça, c'est toi qui décides. Même dans des situations qui sont compliquées, c'est toi qui décides de comment tu réagis à la situation. Alors qu'est-ce que tu veux faire ? La seule chose de constant dans la vie, c'est le changement. Donc autant embrasser ce changement et ce sera quand même beaucoup plus agréable. plutôt que de lutter contre quelque chose qui va forcément nous arriver à tous au bout d'un moment. Même nous-mêmes on va finir par disparaître. Donc autant l'accepter et se dire tiens, ok ça, ça va arriver. Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant que ça arrive ? Choisis d'avoir la bonne attitude et de cette façon-là, les épreuves seront plus difficiles. Je sais que tout ça c'est une belle théorie, mais essaie vraiment de faire l'effort et de suivre ce conseil simple. Parce que c'est la seule chose qui va te permettre d'aller mieux en fait. C'est ok, accepte, la vie continue, relâche-toi et ça va aller mieux. Et si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos dans lesquelles je te donnerai mes meilleurs conseils. Une bonne astuce que tu peux utiliser pour pouvoir mettre en pratique tout ça plus facilement, c'est l'anticipation. Tu peux anticiper que dans la vie, dans ta carrière professionnelle, il y a forcément un moment donné où il va y avoir une crise qui va arriver, hop tu vas perdre ton emploi. Mais si tu le visualises, tu fais une visualisation négative, c'est-à-dire que tu vas visualiser que tu es en train de perdre ton travail. Comme ça, si jamais un jour ça arrive, tu l'auras anticipé, peut-être que tu seras passé à l'action, peut-être que tu auras mis un petit peu d'argent de côté, parce que tu sais que c'est une probabilité que quelque chose comme ça t'arrive dans la vie. Donc, tu vas pouvoir mettre en place quelques actions qui vont te permettre de te protéger psychologiquement par rapport à cette situation. Par exemple, le soir, quand tu te couches, tu vas visualiser que tu vas perdre tout ce qui t'est cher à ton cœur dans ta vie, pour que le jour où ça arrive, tu ne sois pas surpris en fait, et tu es anticipé. Donc voilà, deux clés dans cette vidéo, l'acceptation, l'anticipation, en faisant des visualisations négatives. C'est vraiment la seule vidéo où je vais te dire ça. Toutes mes autres vidéos parlent de la visualisation positive pour pouvoir utiliser la loi d'attraction pour qu'on attire les bonnes choses dans notre vie. Mais la vie, ce n'est pas un non-fleur tranquille. Il va arriver des choses, et si tu n'anticipes pas les choses, ça va être compliqué. Et comme ça, ce sera forcément difficile, mais ce sera un petit peu plus fluide que si tu n'avais rien fait, que si tu n'avais pas anticipé. Dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as déjà affronté des situations difficiles. Et dis-toi que tu es arrivé à les surmonter. Si tu es arrivé à les faire une fois, pourquoi pas plusieurs fois ? Il faut que tu décides d'aborder les choses de la bonne façon. Ça t'a fait grandir, tu as appris des choses, et en fait tu t'es amélioré. Et ça, c'est le côté positif, il ne faut pas l'oublier. Et souvent, il y a un cadeau derrière. C'est sûr qu'il est bien caché, mais ça va te permettre d'être une personne plus solide. Et tu vas pouvoir affronter des événements encore plus compliqués. Je pense en particulier à ces mamans qui ont perdu leurs enfants. Ça peut être une sorte d'opportunité pour vous de créer un groupe de personnes qui vivent la même chose et de les soutenir. Et ça peut donner un nouveau sens à votre vie en aidant les personnes. Parce que vous avez traversé ça, et vous allez pouvoir leur expliquer avec votre parcours. Le temps a fait que vous avez surmonté ça. Et vous pouvez aider des gens qui sont dans la même situation à voir qu'avec le temps, même si c'est compliqué, la vie continue. Et même si la blessure a laissé une forte cicatrice, on peut quand même continuer à avancer. En fait, moi, je t'aide à surmonter ça à ma façon pour que tu puisses continuer à avancer dans ta vie. Pour me préparer à affronter des situations difficiles physiquement, je fais un exercice tout simple. C'est que tous les jours, je prends des douches froides. Mise en pratique. On se prépare, on visualise. On va bientôt souffrir. Mais on est prêt, on est détendu. C'est parti. Tranquille. Ça réveille. C'est sûr que tu penses qu'elle n'est pas froide. Alors, c'est pas un douleur sans froid, ça ? Bien sûr que tu as douleur sans froid, tu crois que tu as pris pour qui ? Il n'y a que quand je suis malade que je ne prends pas de douche froide. Et ça va te permettre de t'entraîner à affronter des situations difficiles. Et pendant que tu es sous la douche, que tu prends ta douche froide, Eh bien, je te propose d'essayer d'accepter cette souffrance et de la gérer au mieux que tu peux. C'est un bon exemple pour pouvoir s'entraîner. Et je t'invite à le faire une fois par semaine. Je pense que ça peut vraiment t'aider à gérer tes réactions par rapport à un événement choquant. Donc maintenant, je vais te donner quelques exemples concrets d'événements qui sont arrivés dans ma vie et comment j'ai pu les affronter. Par exemple, le décès, je pense que c'est un des exemples les plus frappants. Il y a quelques années de ça, ma grand-mère est décédée. Et il faut savoir que ma grand-mère, c'était un petit peu comme ma deuxième mère. Moi, ma mère est décédée quand j'avais 4 ans. C'était un traumatisme pour moi. Mais bon, effectivement, quand j'avais 4 ans, je n'avais pas tous les outils que j'ai maintenant pour pouvoir gérer tout ça. Maintenant, avec toute l'expérience que j'ai, je vais te montrer la différence à l'enterrement de ma grand-mère. Donc, avant qu'elle décède, j'ai vu ma grand-mère. Donc, j'ai pu un petit peu lui dire au revoir, lui dire ce que j'avais à lui dire. Mais je l'ai vu aussi souffrir. Ça me faisait de la peine. Mais ensuite, quand elle est décédée, en fait, je m'y étais préparé mentalement. On m'avait dit que ça allait arriver. Et ça m'a beaucoup aidé à affronter cette situation. Je suis même allé plus loin. Je suis allé lui dire au revoir, en fait, dans son cercueil. Ça paraît bizarre, mais le fait de la voir comme ça, inanimée, elle m'a semblé plutôt paisible par rapport à la situation, l'image que j'avais eue en dernier. Ça, ça compte beaucoup aussi pour affronter ce type d'événement. La dernière image que vous gardez de la personne, c'est super important. Mais quand je l'ai vue comme ça, elle avait arrêté de souffrir. Et du coup, j'ai ressenti une sorte de apaisement. Tout ça, ça m'a permis d'affronter cette situation. Et peut-être que tu devrais essayer de faire pareil. Dis-moi si le fait de voir quelqu'un proche de toi qui était décédé comme ça, ça a eu l'effet inverse. Ça peut être intéressant aussi que tu partages ton témoignage dans les commentaires si c'est le cas. Et du coup, j'ai pu accepter le fait qu'elle parte comme ça. Et ça m'a beaucoup diminué la souffrance en moi. Je me dis que cet exemple, il est vraiment pertinent. Parce que c'est vraiment dans ce cas-là où on a le plus besoin de maîtriser la réaction qu'on a face à une situation. Et si je peux t'aider à faire ça, ce serait vraiment un grand plaisir pour moi. Une autre situation qui a été traumatisante pour beaucoup de monde, c'est le licenciement. Alors moi, dans la société où j'étais, je me sentais de moins en moins bien. Alors j'avais déjà commencé à visualiser le fait que je puisse partir. Et j'avais commencé à préparer le terrain en mettant des sous de côté pour faire en sorte que le jour où ça arriverait, je ne sois pas en difficulté de ce point de vue-là. Et il se trouve qu'en 2020, en mars, est arrivée une énorme crise qui a duré longtemps. Et je travaillais dans l'aéronautique et j'ai été licencié, comme beaucoup d'autres. Mais je pense que j'ai fait partie des gens les moins surpris, en fait. Et quand ils ont annoncé ça, ils nous ont réunis, ils nous ont dit, bon, écoutez les gars, désolé, c'est la crise. Les avions ne volent plus, donc on va devoir licencier. Et ma réaction, ça a été, je suis volontaire pour partir en premier. Et il se trouve que ça a été beaucoup plus fluide, en fait, de tout de suite accepter cette situation. Et ensuite, il se trouve que j'ai eu énormément de chance parce qu'en France, on a eu un accompagnement exceptionnel pendant cette période-là. La mauvaise réaction, ça aurait été de dire, non, 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 moi, je veux rester, je ne veux pas bouger, il n'y a pas moyen, non, 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 refuser tout ça. Ça aurait été contre-productif, en fait, parce que dans tous les cas, leur décision a été prise. Et il valait mieux que je maîtrise ma réaction en disant, ça ne me fait pas plaisir, mais j'accepte la situation. Et de cette façon, il se trouve que ça s'est beaucoup mieux passé. Et même, j'ai même envie de dire qu'il y a un cadeau qui se cache derrière tout ça, c'est que ça nous donne une opportunité de trouver mieux, en fait, tout simplement. C'est sûr que pour un décès, par exemple, le cadeau, il est difficile à avoir. Mais il y en a, il y a des cadeaux. Parce que le cadeau, c'est que tu vas devenir plus fort. Le cadeau, c'est que peut-être que tes grands-parents ou tes parents, ils vont pouvoir te transmettre un petit peu d'argent qui va te permettre d'être plus en sécurité financièrement. Moi, ça a été mon cas. C'est des choses qu'on ne choisit pas. C'est comme ça. Maintenant, il faut accepter la situation. Et pourquoi pas essayer de voir le bon côté des choses. Parce que dans toute situation, il y a toujours des mauvais côtés. Mais il ne faut pas oublier les bons côtés. Je te remercie d'avoir été jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu veux en voir d'autres dans quelques secondes et il va y avoir trois vidéos qui vont s'afficher autour de moi. Et tu vas pouvoir continuer à apprendre des choses et à recevoir des conseils. C'est vraiment la continuité de ce que je suis en train de te dire. Je t'invite à explorer ma chaîne. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501